Cette chronique équipement est une présentation de Golftown. Golftown, tout pour le golf. Toujours dans les fers cette semaine, Pierre, on s'attaque à la catégorie progressive. Ce sont les fers qui englobent le meilleur des deux mondes. On a des technologies qui permettent au fer d'un teint indulgent, mais aussi on a des matériaux et des procédés de fabrication qui font en sorte qu'on donne du contrôle aux golfeurs. C'est évidemment la catégorie la plus vaste. Comment tu suggères aux consommateurs de procéder dans ce cas-là? Il est certain qu'il peut y avoir une question de budget, mais le goût du golfeur reste important parce que si vous déposez le bâton derrière la balle et que vous n'aimez pas ce que vous voyez ou ressentez, votre confiance en sera affectée. Il y a un élan non-confiant, Pierre, ça ne donne rien de bon. On commence tout de suite avec TaylorMade. Mis sur le marché à l'automne dernier, le Speedblade de TaylorMade donne des distances impressionnantes grâce à la technologie Speed Pocket. Il possède l'une des têtes les plus volumineuses de sa catégorie. On a un bord supérieur épais et un avantage de la couleur foncée. Au soleil, c'est moins blouissant. Ici, on a amélioré la version Covert de l'année dernière. Oui, le Nike Covert 2.0 possède une semelle qui fonctionne très bien. On a obtenu des trajectoires qui sont hautes, mais qui n'enlèvent pas nécessairement de contrôle. Les ingénieurs ont ajouté du poids dans le bout de la tête pour empêcher les crochets intérieurs. On a constaté que ça fonctionnait très bien. Et aussi, Pierre, on a une version forgée des Covert. On va juste ici, chez Taitless. On a la troisième génération de la série AP1. Oui, on a amécié la semelle dans les fers courts, en plus d'enlever le poids en tungstène, ce qui a permis d'élever le centre de gravité. On a réalisé qu'on avait des trajectoires plus perçantes. Et pour une tête classique, Pierre, on a vraiment senti qu'on avait un fer qui travaillait pour nous. On termine ça chez Callaway. Avec un nom que l'on connaît déjà très bien. Oui, les fers Apex ont ramené Callaway sur la voie plus classique. Un fer qui nous donne d'excellentes sensations à l'impact. On a vraiment senti qu'on pouvait travailler la trajectoire. Les fers, là, on possède des proies en tungstène, ce qui nous a permis de soulever la balle avec plus de facilité. Merci, Pierre. La semaine prochaine, plus qu'une seule chronique sur les fers. Et ça sera la catégorie Perfectionnement. Merci, Pierre.